Alors, avant la moindre réaction de votre part, Franck Nivard a bien voulu se prêter finalement au jeu de commenter cette course comme si on était au coeur du peloton. Donc on va d'abord l'écouter et on va revivre cette course. Génial. Je suis parti en retrait un petit peu parce que au canter mon cheval voulait me couper un peu la volte donc j'ai préféré plutôt assurer le coup et partir en retrait. Dans le premier tournant, je ne savais pas si je devais me mettre à deux dans le dos à Roberto Andréghetti ou resté à trois. Quand j'ai vu Up On Quick qui était en dehors de moi, j'ai préféré quand même reprendre ma place à trois et avoir le dos d'Eric parce que je savais qu'Eric il allait me laisser passer sans trop me forcer. Et puis Up On Quick, dans mon dos, c'était aussi bien. Et là je vais facile, je ne cherche pas à bouger. Je viens gentiment sur la ligne des chaudes de tête et là tout se passe bien. Pour l'instant tout va bien. Et ce qui se passe, c'est qu'Eric, quand il prend la tête, il reprend un petit peu son cheval pour me laisser passer. Donc je n'ai pas fait un gros gros effort pour venir prendre la tête. Et puis là, Björn Goop me regarde dans le bas de la descente et il me dit tiens, prends ma place si tu veux. Donc c'était un peu plus facile de prendre la tête. C'est vrai que je n'ai pas eu besoin d'ouvrir les mains pour venir prendre la tête. Donc là, je prends la tête gentiment. Mon cheval est bien, il est décontracté pour l'instant. Par contre, après la sortie de la plaine, Jean-Michel va accélérer un petit peu pour essayer de me prendre de vitesse. Il a mis un petit coup de cravache sur son cheval. Du coup, ça m'a un petit peu tendu le mien. Après, il s'est mis en route un petit peu en montant. J'avais vraiment du gaz. À ce moment-là, Jean-Michel tape dessus sur son cheval. Là, vraiment, mon cheval se tend beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de gaz. Il a senti qu'il ne pouvait pas chercher à me passer. Donc là, on va gentiment, mais je suis vraiment facile. Je suis vraiment au petit trop toute la course. J'ai bien vu qu'à ce moment-là, Jean-Michel a actionné quand même pas mal son cheval. J'ai dit que lui, déjà, il était hors-jeu pour pouvoir me battre. Là, je suis au petit trop dans les tournants. Je vois Franck Kahn qui vient à côté de moi et il n'a pas plus de gaz que ça. Je sens bien que je suis vraiment au-dessus du lot. Après, en train à une droite, j'ai attendu vraiment d'être bien droit pour lancer mon cheval. Et quand j'ai démarré, débouché les oreilles, il a fait vraiment facilement la différence. Il l'a fait un grand champion. Je pense qu'il est au-dessus des autres parce qu'il peut tout faire. En plus, il peut aller devant, courir caché. J'ai gagné devant avec Molnucorta. C'était quand même en dessous, à mon avis. Après, j'avais eu quand même ready cash où je n'avais pas eu un parcours facile non plus. Mais je pense que celui-là, c'est un petit peu supérieur quand même. Il faut qu'il n'y arrive à rien. Il faut que je vous pince ou c'est bien de vous qu'on parle ? Non, on ne parle pas de moi. On parle de mon cheval. C'est encore mieux. Un petit mot, vous, sur la façon dont vous l'avez vécu, cette course ? Sur grand écran ? J'avais quand même vraiment décidé, au bout de 24 courses, de commencer à faire confiance un peu à mon cheval. Et dans la montée, je sais qu'il a gagné. Ou en tout cas, j'ai des quasi-certitudes. Et quand je vois que Franck Canne est obligé de déboucher et que son cheval ne va vraiment pas mieux que ça, là, je sais qu'on a gagné parce qu'il n'y a pas un cheval qui est capable de nous refaire 5 mètres sur la ligne droite de Vincennes. C'est impossible. Et là, il se montre totalement impressionnant. Voilà, on va vivre, si vous le voulez bien, le thème suivant, c'était un moment extrêmement fort.